Très clairement, moi je suis en fin d'activité professionnelle, je serai inactif à partir du mois d'août prochain. Je suis en dispense d'activité, ça veut dire que bien qu'étant actif, je suis quand même en congé depuis depuis la fin de l'année dernière et j'avais entendu parler en septembre ou en octobre de la mise en place de cette convention et je me disais ce serait vraiment génial si je pouvais être tiré au sort et donc participer à cette convention parce que ça me permettrait de continuer à être actif quand même et à réfléchir sur un sujet de société qui nous touche toutes et tous. Il me semble quand même qu'on a beaucoup avancé sur le travail, sur le livrable, sur les différents modèles sur lesquels nous nous sommes exprimés dans l'hémicycle par le vote de cette fin de latinée. J'ai l'impression d'avoir participé à ce travail collectif qui, il me semble, permet d'avoir l'ensemble des opinions et des nuances qui pourraient être celles de nos concitoyens après une phase de formation comme nous avons pu en bénéficier lors de la phase d'appropriation les deux premiers week-ends et puis ensuite lors lors d'auditions que nous avons souhaité mettre en place. Ce que je retiens comme temps fort de ce week-end, c'est en fait avoir l'affichage d'une partie importante de notre livrable. C'est-à-dire que nos idées, nos échanges, nos paroles se trouvent concrétisées dans ces parties de livrable qui ont été affichées hier après-midi dans l'Ipostile. Nous étions un groupe d'une dizaine de personnes et chacun vraiment a pu s'exprimer et nous sommes parvenus ensemble à définir de façon, il me semble extrêmement précise, le modèle qui correspondait à l'ensemble de nos opinions et de nos convictions. Clairement, on souhaitait que le discernement direct soit à l'origine d'une demande éventuelle d'aide active à mourir. Dans un groupe d'idées, donc plus important, le suicide assisté avec exception d'euthanasie, je crois que nous étions l'un des rares groupes à ne retenir que le discernement direct tout au long de la procédure jusqu'à l'acte de suicide assisté comme critère déterminant. L'utilisation des directives anticipées et de la personne de confiance ne pouvait en aucun cas conduire à pratiquer un acte, une aide active à mourir sur une personne qui ne dispose plus de son discernement. Nous n'avons pas d'action possible sur la prise en compte et l'utilisation par le législateur de nos propositions. Il me semble que notre énergie, et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, doit être mobilisée pour faire des propositions les plus riches possibles. Ensuite, ces propositions doivent être portées à la connaissance des citoyens intéressés par le sujet de la fin de vie ou par le sujet de la démocratie participative et ces mêmes citoyens seront capables de mesurer l'écart entre nos propositions. Est-ce que finalement retiendra l'exécutif pour proposer un projet de loi ou le législateur pour le faire évoluer ou pour travailler sur une proposition de loi ? On commence à percevoir de façon précise ce que sera notre livrable.